Bonjour, nous sommes encore ensemble pour cette dernière semaine de l'année. Nous allons nous laisser encourager par le Saint-Esprit pour bien terminer cette année dans le repos et dans la paix. Parce que la fin d'année c'est souvent accompagné de beaucoup de pression, de beaucoup d'activités, beaucoup de fêtes, beaucoup de rassemblements, beaucoup de plein de choses. Et du coup c'est facile de finir complètement épuisé et exténué. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous allons finir cette année ensemble, debout et en forme. Et aujourd'hui nous allons parler des défis. On a parlé hier, si vous étiez là, des objectifs. As-tu atteint tes objectifs ? Mais aujourd'hui on veut parler des défis. Parce que nous avons eu sûrement, vous avez eu des défis cette année. J'ai eu des défis. Nadine, tu as eu des défis aussi cette année. Aurélie, tu as sûrement eu aussi des défis cette année. Et ça a été une année de grands changements, de grandes adaptations. On est sortis un petit peu de toute cette période post-Covid. Ça a demandé beaucoup de réorganisation. On avait fait toute une série sur les nouvelles saisons. D'ailleurs, il y a quelques mois maintenant, on avait vu que le nombre de personnes qui avaient changé de travail au cours de l'année, ça avait complètement explosé. Travail, déménagement, etc. Donc les changements sont souvent accompagnés aussi de défis. Et en fait, aujourd'hui, on veut faire le point ensemble sur la manière dont on a vécu ces défis. Comment nous sommes-nous ? On s'en est sortis. Est-ce que les défis ont eu raison de nous ? Ou alors, est-ce qu'on a grandi finalement ? Est-ce qu'on a passé le test du défi ? Parce que, quelquefois, les objectifs, c'est comme on en a parlé, j'ai réussi, j'ai pas réussi. Et on a vu hier qu'il y a des objectifs qui sont un peu moins quantifiables. Et puis, quelquefois, notre caractère aussi, c'est moins quantifiable. Mais notre caractère va se révéler notamment au cours des défis. Alors, peut-être qu'on a changé de travail. Et ça a été un défi de transition. Un défi parce qu'on a dû tout réapprendre. Mais est-ce qu'on l'a bien fait ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est bien passé ? Alors, je ne vous demande pas, Nadine et Aurélie, comment vous avez relevé vos défis cette année. Mais quelle leçon en avez-vous tiré ? Je crois qu'un peu comme hier, on a dit par rapport à nos objectifs que c'est une question de perspective. Je crois aussi que quand on parle de défi, il faut aussi se dire que c'est une question de perspective. Parce que moi, je me dis, moi personnellement, je le dis souvent, c'est que tu peux vivre une situation difficile. Mais cette situation, tu dois au moins engrandir. Tu dois tirer une leçon de ça. Sinon, tu as juste souffert pour rien. Donc, ça veut dire que des fois, si on arrive en fin d'année, et peut-être pour certaines personnes, oui, quand on repense à nos objectifs, on se dit, tiens, moi j'ai eu des soucis. J'ai eu des soucis peut-être au niveau de mes finances, peut-être au niveau relationnel avec une amie, avec un employeur, avec mon conjoint, etc. Mais de se dire, en fait, de changer notre perspective aussi, même à travers ces défis-là, de dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris de ces situations-là ? Comment est-ce que je suis passée à travers ces situations-là ? Pour apprendre, en fait, pour l'année prochaine, pour l'année qui s'ouvre aussi, qui va venir aussi avec son lot de haut, avec son lot aussi de peut-être des situations un peu plus compliquées, mais de se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai appris ? Comment est-ce que j'ai pu grandir à travers cela ? Et j'ai une amie, en ce moment, qui passe à travers une situation vraiment difficile, et je me rappelle, lorsque je parlais avec elle, et elle me racontait un peu sa situation, elle me disait, écoute, c'est arrivé un moment, même moi-même, ma réaction, je ne m'attendais pas à ça, en fait, parce que dans mon naturel, j'aurais été quelqu'un qui aurait répondu, mais là, devant cette situation, j'avais comme une paix, etc. Et tu te dis, en fait, c'est ça, des fois aussi, on a vécu des choses, et de se dire, peut-être, oui, je vis des choses qu'il y a cinq ans, ça m'aurait juste mis à terre. Mais là, je me rends compte que c'est vrai que cette année, j'ai vécu certaines situations, mais parce que j'ai grandi avec Dieu, on a dit hier que des fois, des objectifs comme ça, non quantifiables, c'est notre relation avec le Seigneur, mais parce que j'ai grandi avec le Seigneur, je me rends compte que telle situation, qui, je serai arrivée en fin d'année, et j'aurais dit que mon année, elle ne vaut pas la peine, et je n'aurais même pas fêté le 31, il ne faut même pas m'attendre parce que je ne viendrai pas, parce que je fais un bilan négatif. Mais cette année, je me dis, tiens, cette situation-là, elle va passer. Je sais que peut-être, oui, je suis dans cette situation, à célébrer, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais notre attitude dans des temps difficiles révèle aussi où est-ce qu'on en est, et lorsqu'on se rend compte que, tiens, cette situation, j'ai pu prendre de la hauteur par rapport à ça, alors que l'année passée, il y a cinq ans, je n'aurais pas pu, célébrant ça, oui, j'ai réussi à surmonter ce défi, il est peut-être encore là, il n'est pas encore totalement résolu, mais je suis sur le bon chemin, en fait. Moi, ce que j'aime avec les défis, c'est que ça challenge, c'est notre foi, et ça, c'est bien, parce que, quand on est trop confortable, parfois, on ne l'exerce pas vraiment, et le défi a cette capacité, comme ça, de venir te faire exercer parfois ta foi. C'est bien, on est une bonne équipe, on est complémentaires, c'est clair. Je suis juste en train de me dire, j'aurais juste jamais dit ça. Non, mais c'est super. Elle a dit que c'est une question de perspective, et c'est ça, en fait, c'est que tu vas réaliser, quand tu prends le problème dans un autre angle, qu'en fait, c'est une opportunité pour que tu grandisses dans la foi, tout simplement. C'est une opportunité pour dépendre de Dieu, c'est une opportunité pour te rapprocher de Lui. Il y a tellement de choses cachées derrière un défi. Et parfois, on ne veut pas faire l'effort d'aller, puis on voit les défis de façon négative, mais on peut commencer à les voir de la bonne manière. Et le pas qu'on a posé par rapport aux défis, parce que là, on a en fin d'année, des gens font des bilans, mais les petits pas que tu as posés, il ne faut pas les négliger. Parce que la Bible nous parle du grain de Senevé, que c'est un tout petit grain comme ça, mais après, ça produit un arbre qui couvre tellement de choses. Et c'est souvent ça avec les défis, c'est que tu vas avancer petit, petit, mais derrière, ça va produire un grand arbre si tu continues dans tes avancées. Mais il ne faut pas s'arrêter au fait que, OK, il y a des défis à se monter, le défi est toujours présent. Tant que tu vis, ça veut dire que tu as vraiment la capacité de relever ce défi-là. Donc, il faut continuer d'avancer, en fait. Il y a une citation comme ça qu'on dit, j'ai essayé de paraphraser, qui dit qu'au début, ça semble impossible, après, tu te rends compte que tu l'as fait, et après, c'est comme tout est accompli. C'est déjà derrière toi, je l'ai mal dit, mais c'est à peu près... Si quelqu'un connaît la vraie citation, vous pouvez nous la donner. À peu près dans cet esprit-là, c'est que, de prime abord, les situations peuvent paraître compliquées. On peut se dire que c'est vraiment difficile et tout, mais alors que tu poses des petits pas, un jour, tu vas te rendre compte qu'en fait, je suis en train de le faire, un jour, tu te rends compte que, en fait, c'est fait, et c'est dans cette attitude qu'on doit relever les défis, c'est dans cette attitude même qu'on doit faire un bilan, vu qu'on est en train de parler de bilan de fin d'année, c'est de dire, OK, voici les pas qui ont déjà été faits, je ne veux pas négliger mes faibles commencements, je ne veux pas négliger où j'en suis aujourd'hui. C'est comme mon grain de sénévé, même si c'est infime, même si vous avez juste, je ne sais pas, vous deviez étudier, vous avez juste ouvert le lit, vous n'avez pas encore lu. C'est un pas, ça va venir par la suite. Donc, considérez les actes que vous avez posés, et je crois que le Seigneur vous conduira, que ce soit en fin de cette année, que ce soit plus tard, le Seigneur vous conduira, mais le plus important, c'est de ne pas s'arrêter, c'est de savoir que tant qu'on a envie, quel que soit le défi, on peut le relever par la foi. Moi, je vais aussi... C'est beau, merci Aurélie. Si vous avez des défis, c'est que vous êtes en vie, c'est une bonne nouvelle. Oui, et moi, je voulais aussi encourager un peu dans la même veine qu'Aurélie est en train de parler, par rapport à l'importance de s'accrocher au Seigneur par rapport à sa promesse, alors qu'on est dans ce défi-là. Et je le dis pourquoi, parce qu'on est en train de transitionner dans une nouvelle année, et peut-être pour certains d'entre vous, le défi, il est là. On dit « à-dessus », parce qu'on parle au passé, mais pour vous, c'est peut-être encore d'actualité. Et hier, on parlait de Jacob, parce que quand Jacob est à Bethel, il reçoit, il fait ce rêve, et il a ses promesses, en fait, qu'ils lui ont sont données, son père l'a béni alors qu'il quitte. Et il a toutes ses promesses, en fait. Mais il va arriver chez Laban, et ça va être 20 ans quand même de défis qu'il va vivre. Mais la promesse, elle était encore active, la promesse parlait encore. Et en début de mois, à l'église, il y a une sœur qui a prêché, et elle a prêché sur Isaac, et ça m'a vraiment béni, parce qu'elle a dit « lorsqu'Isaac a semé dans le désert, il avait semé un premier puits qui avait été rempli, il a semé un deuxième qui avait été rempli, et finalement, il a semé un troisième, et en fait, c'était de dire, et elle disait que la promesse qui avait été donnée Isaac était attachée à Isaac, qui n'était pas attachée au lieu où il était. Donc du coup, il a continué, il a pris une première fois, il y a eu des querelles, bon, il a recommencé encore, il y a eu des querelles, il a recommencé encore. Et c'est pour vous dire, en fait, par rapport à ça, c'est qu'il y a des promesses qui sont attachées à votre vie, et des promesses qui sont attachées à votre personne, et peut-être, oui, vous êtes dans une situation de défis actuel, et vous traversez l'année un petit peu avec ce nuage sur votre tête, mais de ne pas baisser les bras, en fait, de vous rappeler que cette promesse est attachée à vous. Donc si, en 2022, elle n'est pas encore accomplie, ben, c'est pas grave. 2023 est encore là, 2023 n'annule pas, le 1er janvier, on ne fait pas reset sur tout ce que Dieu a dit sur nous, et puis on recommence à zéro. Non, cette chose que Dieu vous a dite, si elle n'a pas été accomplie en 2022, ben, vous continuez à persévérer dans la foi, comme Aurélie le dit, et de savoir que ça va s'accomplir, vraiment, que vous soyez encouragés. Des fois, on arrive en fin d'année et ça peut être vraiment compliqué, surtout quand les autres semblent voler, voilà, comme ça, la vie va bien pour tout le monde. Ils surfent comme ça sur des vagues et vous, vous êtes là en train de vous rappeler tout ce que vous avez vécu comme difficulté. Ça peut vraiment être lourd, mais vous rappelez que le Dieu qui a donné la promesse, il est fidèle. Il est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit et on peut même prier pour vous en ce moment. On va juste vous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te remercie et je viens devant toi avec toutes ces personnes qui vivent encore des défis à l'heure actuelle, qui traversent l'année, qui arrivent à la fin d'année avec des montagnes, peut-être sur des factures, peut-être c'est une famille qui est divisée, peut-être que c'est un couple qui est sur le bord de la rupture. Je ne sais pas le défi qui vit mon frère ou ma soeur, mais je sais le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, c'est toi. Seigneur, je prie que tu viennes intervenir. Je prie que tu viennes rappeler au cœur les promesses. Je prie que tu viennes rappeler à leur esprit ce que tu as déjà dit. Tu leur as sûrement parlé par un rêve, par une parole dans les Écritures. Tu leur as sûrement parlé dans leur témoignage intérieur. Saint-Esprit, viens raviver, Seigneur, cette foi. Viens raviver, Seigneur, cette espérance. Je prie alors que l'année tire vers sa fin, que ce ne soit pas un poids, un découragement qui les accompagne, mais au contraire, l'espérance, l'espérance que tu n'as pas encore finie, l'espérance que tant qu'ils sont en vie, cette parole parle encore en leur faveur, cette promesse parle encore pour eux et elle va s'accomplir dans la nouvelle année. Je prie, Seigneur, que nous rendions dans cette nouvelle année avec une bouche remplie de louanges. Enlève, Seigneur, l'amertume de notre bouche. Enlève les murmures. Enlève, Seigneur Dieu, les paroles qui disent que oui, les défis ont été trop grands. Mais mets, Seigneur Dieu, dans nos bouches des paroles qui disent que notre Dieu est encore plus grand. Comme c'est dit dans l'Epsomme, que lorsque toi, tu ramènes les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve et nous avons dit que nous sommes dans la joie, dans l'allégresse. Seigneur, je prie que les personnes puissent dire oui, je suis dans la joie. L'Éternel a fait pour moi des grandes choses parce que oui, tu es le Dieu qui fait des grandes choses. Tu es le Dieu qui fait tout à merveille. Je prie pour la paix. Je prie pour la joie dans les foyers. Je prie que, Seigneur, où il y a eu des défis, où les défis semblaient être insurmontables, comme Aurélie l'a dit, un jour, ils pourront se retourner en arrière et voir que c'était juste une petite montagne qui a été gravie à cause de ton action, par ton action. Seigneur, je prie qu'alors que nous faisons ces émissions, que ces émissions puissent parler à quelqu'un, à quelqu'un qui se sent découragé, à quelqu'un qui se sent submergé par ces défis, à dire non, cette situation n'est pas là pour durer et il rentre dans la nouvelle année, le cœur rempli d'espérance, la bouche remplie des louanges qu'il témoignera de ton intervention parce que oui, tu es le Dieu qui est fidèle, tu es fidèle, tu fais tout à merveille. Seigneur, nous te bénissons. Amen. Amen. Et quand tu priais Nadine, j'avais cette pensée pour les femmes qui avaient vécu des fausses couches au cours de cette année et je veux vous encourager à croire dans le Dieu des miracles et vous rappeler aussi que c'est l'esprit de vie qui vit en vous et ce sont des défis qui sont douloureux pour l'âme, parfois douloureux aussi pour le corps et ça peut venir à faiblir notre foi mais que l'esprit de vie puisse souffler sur vous, vous remplir, vous remplir dans votre âme et que vous ne laissiez aucune place aux pensées de l'ennemi, des pensées de mensonges, des pensées de mort. Vous êtes, vous êtes vie et le Dieu de vie vit en vous. Vous n'êtes pas la mort, vous n'incarnez pas la mort, vous ne portez pas la mort, vous êtes porteuse de l'esprit de vie et c'est le Dieu, c'est la vie de Dieu qui coule en vous. Alors ne vous laissez pas voler votre foi, ne vous laissez pas voler la vie, ne vous laissez pas voler votre joie parce que malgré les défis, eh bien vous gardez vos regards sur Jésus lui seul, c'est lui qui est l'auteur de votre foi, il va continuer de venir remplir votre cœur et vous allez continuer de croire en 2023, vous n'allez pas renoncer à la promesse, vous n'allez pas renoncer à la vie. Et en parlant de foi, je vais encore rester sur ce sujet-là, c'est que je me rappelle un jour j'avais reçu une parole prophétique et la personne a donné la parole, la parole était super, les gens applaudissaient, waouh et tout. Mais à l'intérieur de moi, quand j'ai entendu cette parole, je me suis dit Seigneur, vraiment, ça veut dire qu'il va falloir faire de grands pas de foi pour arriver et j'ai eu l'impression que ça allait me défier vraiment de faire ces pas de foi. Donc la chose sur le papier, dite dans la bouche du prophète, était extraordinaire. Mais dans la réalité, je savais au fond de moi que ça allait demander des grands pas de foi et ça allait vraiment être un défi pour moi. Mais j'ai été encouragée parce que quelque part, je connaissais la fin. Je savais ce qu'il avait dit, même si j'avais conscience que dans le parcours, j'allais être étirée à plusieurs niveaux. Mais c'est comme tu as un angle, tu as une vue sur la finalité de tout ça. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager aussi à demander à Dieu c'est quoi la finalité de tout ça ? C'est où est-ce qu'on va en fait ? Où est-ce que... Où ? Ah, t'as vu ? Est-ce qu'est-ce que de moi sur ce mot ? Et la voilà. Excusez-moi. Quand j'ai dit ce mot, j'ai pensé aller. Où m'amènes-tu, Seigneur ? Posons la question à Dieu, où est-ce qu'on va ensemble par rapport à cette chose ? Et je vous encourage aussi, Dieu est tellement bon et le Saint-Esprit habite à l'intérieur de nous, vraiment. Et la Bible dit qu'il est notre guide. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il est là pour nous montrer le chemin, en fait, la voie à suivre. Donc même dans les défis par lesquels vous passez, demandez au Saint-Esprit qu'est-ce que je dois comprendre, en fait ? Où est-ce qu'on est en train d'aller ? Toi qui es le guide, toi qui dois me conduire dans la vérité, toi qui sais le chemin, les angles et toutes ces affaires, montre-moi où on va. Et je suis convaincue, et c'est ma prière pour vous, que Dieu vous donne une vision de là où vous êtes en train d'aller, en fait, quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez. Que Dieu vous donne une vision de là où vous êtes en train d'aller. Et cette vision va tellement habiter vos cœurs que les défis ne seront plus appréhendés juste comme des choses fatalistes qui viennent à bout de votre vie. Mais c'est des choses que vous allez relever avec foi. Parce que vous allez comprendre que, OK, peut-être que ma foi est tirée, mais je vais quelque part. Et le Seigneur est en train de m'amener quelque part. Donc, oublions un peu, parfois, le côté fataliste de la vie, où voilà, c'est arrivé. Oui, peut-être qu'il y a des choses qui sont arrivées, mais demandons à Dieu, Seigneur, on va où? On va où aujourd'hui? Tu m'amènes où? Et je suis sûre, et je vais prier, même pour vous, que Seigneur, je prie afin que tu puisses ouvrir les yeux de quelqu'un, afin que la personne puisse recevoir la vision de là où tu l'amènes. Seigneur, que des personnes voient par des rêves, par des songes, par tout ce que tu veux communiquer, par des paroles, Père, que ces personnes puissent voir là où elles vont, Père éternel. Et là où aujourd'hui, ça semble difficile, là où ça semble compliqué, Seigneur, qu'un esprit de foi puisse animer mes frères et soeurs, un esprit de conquérant, Père éternel. On a vu dans ta parole, alors que tu as mené ton peuple vers la terre promise, il y a eu des étapes, Père éternel, ils ont dû passer par le désert, ils ont dû passer, Seigneur, par cette saison de leur vie. Père, je prie afin que tu montres la terre promise à mes frères et à mes soeurs, tu montres le chemin là où ils sont en train d'aller avec toi et que tous les défis de cet instant, les défis du désert, qu'ils aient les yeux fixés sur toi, Seigneur Jésus, qu'ils aient les yeux fixés sur ta parole, comme Annabelle a dit, toi l'auteur et le consommateur de la foi, qu'ils aient les yeux tournés vers toi et que, Père, je veux également prier que toutes ces situations, qu'ils voient, comme tu as dit alors que tu faisais sortir ton peuple d'Égypte, qu'ils ne le revoient plus jamais, Père éternel, que ces défis qui étaient insurmontables, Seigneur, ces tristesses qui perduraient dans les vies, dans les familles, Seigneur, au nom de Jésus, nous venons briser ces choses, qu'un esprit de joie remplisse les cœurs maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce fardeau qui a été transporté depuis des années, que vraiment, cette lourdeur que les gens portaient sur eux, Seigneur, au nom de Jésus, nous venons arracher ces fardeaux, nous arrachons ces poids et nous déclarons que les cœurs sont légers dans ta présence, les cœurs sont légers parce que tu ouvres le chemin, parce que tu montres la voie, parce que tu donnes un avenir, une espérance, tu donnes une parole de vie sur laquelle s'accrochait Seigneur et c'est une parole qui change tout, de la même manière que Anne est sortie de ce temple, la manifestation physique n'était pas encore là, mais son visage est rayonné de joie, Seigneur, nous appelons cette joie dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, qui écoutent cette émission au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, parce que tu arraches ces fardeaux, tu arraches ces mentaux de Christesse, tu arraches Seigneur, ces choses qui viennent s'ériger comme des barrières dans la vie de tes enfants, nous proclamons Seigneur que ces défis sont soldés par la puissance du nom de Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, Amen, et 2022 a été aussi marqué par le retour au travail pour certains après plusieurs mois, longs mois de télétravail, et bien certains d'entre vous, vous avez dû retourner au travail ou alors parce que vous avez changé aussi d'emploi comme on a pu en parler en début d'émission et du coup, on a reçu cette question d'actualité, cette question d'actualité concernant le télétravail de Anne de France, avez-vous des conseils pour m'aider à retourner au bureau après deux ans de télétravail ? Donc oui, c'est beaucoup de mois de télétravail. Aurélie ? Oui, c'est ça, c'est sûr qu'on fait du télétravail, mais c'est confortable, tu peux rester en pyjama à la maison, faire des réunions et tout, et puis il n'y a personne qui te voit forcément faire ça, donc c'est cool. Donc je comprends qu'Anne puisse se poser la question, mais comment faire pour trouver cet environnement de travail ? Mais pour te répondre, Anne, je dirais tout simplement que déjà le télétravail a vu le jour suite à une crise, la crise du Covid-19, comme on le sait tous, et en fait, lorsqu'une crise est derrière nous, ça implique qu'il faut également sortir de cette crise et revenir à un mode, on va dire plus ou moins normal, de la vie. Et le mode normal dans lequel on a été avant cette crise-là, c'était de se réveiller le matin et puis d'aller travailler, tout simplement. Maintenant, il y a des entreprises qui ont mis toutes sortes de règles, donc pour certaines personnes, le retour a été progressif au travail, pour d'autres personnes, il a fallu retourner tout simplement au travail. Donc, en fonction des règles de votre entreprise, vous pourrez peut-être le faire de manière progressive si c'est ce qui est décidé dans l'entreprise ou alors, si ce n'est pas le cas, il va falloir vous réhabituer, on va dire ça comme ça, à aller au travail. Donc, pour ce faire, j'ai deux conseils que j'aimerais te donner, c'est que le premier... Démissionner. Non, on ne démissionne surtout pas, Anne, pas du tout. Le premier conseil, c'est de changer ta façon peut-être de penser sur le fait de télétravailler, sur le fait de retourner plutôt au travail. Dans Matthieu 5, au verset 14, la Bible nous dit qu'on est la lumière du monde et qu'on n'allume pas une lampe pour mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier pour qu'elle brille. En fait, ce qui se passe quand tu restes à la maison, c'est que tu brilles, mais chez toi. Rester chez toi quelque part, c'est cacher ta lumière, en fait. Mais c'est au contact de tes collègues, justement, que tu vas pouvoir briller à leur niveau, tu vas pouvoir être un témoignage. Mais ça passe par le fait d'être ensemble. Ce n'est pas juste à la maison que tu pourras être cette lumière. Ta présence, comme Nadine disait hier aussi, c'est que ta présence, c'est la lumière, tu as un témoignage là où tu es et c'est toi qui vas donner envie aux gens d'aller plus vers Christ. Mais si tu restes chez toi, tu ne pourras pas le faire. Donc, si tu changes cette façon de penser là, tu verras que ça vaut le coup finalement de se lever le matin pour vraiment retourner au travail. Une autre chose aussi, c'est que toi, ça va te permettre de grandir. La Bible nous dit en fait que comme le fer aiguise le fer, ainsi l'être humain est aiguisé au contact de son semblable. Rester à la maison, c'est rester confortable, c'est rester dans une zone où tu n'es pas au travail. Parfois, tu avais des tensions peut-être avec des personnes et c'est ça, même si tu ne t'en rends pas compte, ça te permet de grandir dans ton caractère à toi parce que c'est ça que la parole dit. Donc, le fait de retourner au travail, quand on dit tension, ça peut paraître négatif de prime abord, mais c'est aussi bénéfique pour toi parce que ça va te faire grandir dans ton caractère. Maintenant, la deuxième chose à faire, quand tu comprends que ça vaut le coup de retourner au travail, il faut retrouver tout simplement une bonne organisation. Comment ? Il faut apprendre à se réveiller tôt à nouveau puis aller apprendre à ta prédire. Le télétravail, c'est travailler quand même. Je ne sais pas. Tu appelles le trafic. Non, mais je vais dire, il y a des personnes qui ne prenaient pas forcément leur douche le transfert. Le transfert, c'est pour qu'on allait dire qu'il ne fallait pas le transfert. Il s'était en pyjama devant l'ordinateur. On a fait la télé. Réveille à 7h55, à 8h, je suis à mon poste. Il faut se réhabituer à tout ça, en fait. Il faut te préparer, peut-être la veille au besoin, mais essaie de te réhabituer au fur et à mesure, te réhabituer aussi à ton environnement de travail, peut-être anticiper et hiérarchiser au niveau de tes tâches, de ce que tu vas faire. Et aussi, une chose, ne succombe pas à la tentation de rentrer vite chez toi quand tu reviens au travail, quand tu retournes au travail les premières fois. Je le dis parce que moi, j'ai fait un peu du télétravail et parfois, je voulais juste rentrer à la maison parce que j'étais habituée à la maison au final. Donc, c'est une tentation qui peut venir dans ton cœur, mais vraiment, dis-toi que si ça finit à 17h, c'est à 17h que je vais rentrer chez moi. Je ne vais pas prendre un prétexte pour rentrer à la maison. Et aussi, fais confiance à Dieu tout simplement pour te porter dans ce temps alors que tu décides. Ce n'est pas un pardon. Alors que tu décides de retourner travailler, fais confiance à Dieu pour te porter dans ce temps pour te fortifier aussi si tu sens des coups de mou ou des choses comme ça. Et tu vas voir qu'avec le temps, tu vas tout simplement reprendre tes habitudes normales, entre guillemets, et de vie et tout va bien se passer, Anne. Voilà. Ça va bien aller. Ça va bien aller, Aurélie. C'est vrai que le télétravail a fait découvrir un nouveau rythme. Alors, nous, on connaît des gens qui détestent profondément le télétravail et pour eux, c'est une torture le télétravail, mais on en connaît d'autres qui aiment aussi le télétravail. Le fait est, c'est que souvent, quand on est employé, on n'a pas vraiment le choix bon, maintenant, dans certaines entreprises, il y a moyen de pouvoir négocier, mais quelquefois, c'est vraiment pas possible et puis de toute manière, il y a des métiers, c'est juste pas possible de faire du télétravail. Et je pense qu'une chose aussi, c'est de garder son cœur de la colère, de l'injustice, de la médisance parce que dans ces cas-là, tu vas venir et puis tu, ouais, mais lui, il peut être en télétravail et peut-être que toi, ton travail, c'est juste pas possible en télétravail. C'est pas de l'injustice et puis je crois que si on se nourrit constamment de ça, on va terminer la prochaine année avec un cœur amer, on va finir en colère, on va finir frustré. Donc, si tu veux rester à ce travail et que pour toi, les conditions de travail, c'est sur place et pas en télétravail, je pense qu'on peut demander aussi au Seigneur, Seigneur, aide-moi, transforme mon cœur, enlève toutes ces choses qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de profiter et que je puisse embrasser cette saison, couler dans cette saison plutôt que chaque jour, ce soit un combat et puis de repenser oui, mais quand j'étais en télétravail, puisque la saison de télétravail est terminée, c'est bon de pouvoir aussi faire le deuil et puis tourner la page et se dire aujourd'hui, c'est plus possible donc je ne vais pas vivre constamment avec cette option qui n'est pas une option du télétravail parce que ça va me rendre malheureuse au final. Mais des fois, à l'être humain, déjà de base, des fois, on n'aime pas trop le changement et lorsqu'on doit changer, on idéalise un peu la situation d'avant. Donc peut-être pour quelqu'un qui est un peu hésitant à retourner travailler, c'est parce qu'on idéalise un peu le temps du télétravail. On oublie les réunions des fois que c'était plus compliqué de les faire à distance. On oublie des fois nous-mêmes aussi le manque d'énergie qu'on avait parce qu'on voyait qu'on était dans nos quatre murs tout le temps. On avait peut-être aussi envie de voir un peu les autres. On a parlé hier d'augmentation salariale. Quand tu es en télétravail, des fois, c'est difficile de mesurer aussi ton travail, toi-même et les autres. Mais quand tu es en présentiel, on voit aussi ce que tu apportes au niveau de la compagnie. Donc, ça nous aide aussi nous-mêmes aussi à grandir et sans compter le regard, voir les autres, etc. Donc, je crois aussi que c'est une disposition de cœur de se dire oui, j'ai été à la maison, c'était bien, c'était confortable. On a une génération qui pourront dire qu'on a fait du télétravail et les autres, ils ont travaillé. On a marqué l'histoire ! On a vraiment laissé notre enfant. Écoutez, nous autres, on se réveillait à moins de dix pour travailler parce qu'on était à la maison. Écoute, on l'a vécu, c'était bien et là, maintenant, on est dans une nouvelle saison. Tout simplement. Non, vous voyez, vous pensiez que vous aviez raté votre année mais vous faites partie de cette génération qui a vécu le télétravail. Tu as réussi non seulement ton année mais ta vie ! Je l'ai dit. Eh bien, merci beaucoup Nadine. On est là de maman au fils. Point fort ! Eh bien, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nadine, tu seras encore là. Je ne sais pas si je remercie le télétravail. Ensemble, nous allons encore marquer notre génération et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Dans ce lieu, dans cet auditorium, Frank, nous croyons que nous allons recevoir parmi les plus grands serviteurs de Dieu de la planète qui vous béniront par leurs enseignements. Et on croit qu'on va vivre des temps très, très fort parce que Dieu fait de belles et de grandes choses dans ce temps de la fin. Et on croit que de ce lieu, les gens vont pouvoir être bénis là où ils se trouvent dans leur maison. Et non seulement ça, mais que des personnes, Jérémie, vont venir de partout pour être rafraîchies spirituellement. On croit que Dieu veut faire de belles choses dans la francophonie et qu'il n'a pas terminé d'agir avec force et puissance par son esprit. Ça va être extraordinaire, ça va être glorieux et tout ça, ça va être rendu possible grâce à vos dons. On vous encourage à rejoindre dès maintenant les 5000 semeurs et faire votre don sur emcitv.com slash 5000. Yes, soyez béni. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. à travers les projets et à travers les projets